Bonjour, je m'appelle Dani, j'ai 13 ans. Bonjour, je m'appelle Alexis, j'ai 15 ans. Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 14 ans. Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 10 ans, je suis née au mois de novembre. Bonjour, je m'appelle Candie, j'ai 16 ans. Je m'appelle Jules et j'ai 9 ans et puis c'est la première fois que je pars d'ici, pas passage à l'Acte. Bonjour, je m'appelle Kiliane, j'ai 13 ans et puis aujourd'hui on a fait un tournage de Scopitone. C'est parti ! Allez, deux là-bas sur les balleaux de foin qui sont là-bas à gauche. On a travaillé sur des chansons avec Boulle et il a fait de l'accordéon et nous on a chanté. On est arrivé là par l'intermédiaire de Nicolas Jules, je crois, qui était le précédent ou l'avant. C'est évident encore avant. Je trouve intéressant d'essayer d'écrire des chansons en commun, avec une dynamique, tous autour d'une table, en sachant qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'écrire des chansons, même pas du tout d'écrire. Ils ont un rapport à l'écrit, à la lecture et à l'objet papier-stylo qui a un rapport très distant. La vie c'est bien, la vie c'est bien, parfois c'est beau comme une clioche, parfois c'est dur comme un sabot. Bonjour les gens ! Pour eux ici c'est une parenthèse, mais qui même en termes de temps passé, qui est très faible par rapport à tout le reste. Donc je pense que le reste est prenant beaucoup de place, en termes notamment de charge émotionnelle. Je pense que c'est difficile pour eux d'arriver là, de dire bon allez on ferme la porte à tout ce qu'on vit, et puis on a le smile, on écrit une chanson, on va s'amuser. Moi la première fois j'appréhendais un peu, parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire, un peu trouble de comportement. Et puis ça veut dire plein de choses, donc chaque enfant a vraiment un parcours particulier, des réactions particulières. On improvise quoi, on fait avec le caractère de chacun, on apprend la patience, et puis c'est beaucoup d'émotions quoi. C'est des ascenseurs émotionnels ces enfants, et donc on le ressent aussi. Ouais là il faudrait déjà, même un peu plus au fond limite que voir avancer. Voilà la journée du tournage de Scopitone, extrêmement chaud. On a eu très très chaud, c'était brûlant. Quand on a tourné le Scopitone, j'ai eu soif chaud et puis ça me grattait partout. On s'attendait un petit peu à ce qu'il soit beaucoup plus agité que ça, justement du fait de la chaleur. Et puis c'était sympa parce qu'ils ont quand même joué le jeu, ils ont réussi à se concentrer, ce qu'ils ne faisaient pas trop d'habitude. Donc c'était plutôt une bonne surprise. Et on ne leur prêterait pas votre chien ? La vie c'est vieux, la vie c'est blanche, parfois c'est bon comme une fioche, parfois c'est dur comme un sabreau. Disons qu'il y en a un qui chantait pendant que nous on était derrière et puis on se relayait le rôle. Le Scopitone ça arrive à la fin, souvent le dernier jour, le jour du concert, et je pense que pour les enfants c'est une super récréation. Comme les photos aussi, pareil, ça leur donne de la confiance en eux de se voir beaux sur des images. La vie c'est un petit manège qui tourbillonne sous la neige. La vie c'est un grand labyrinthe où chacun laisse son empreinte. La vie c'est chien, la vie c'est zen, c'est le quotidien qui se traîne. La vie c'est comme la koala, il y a des hauts et des bas. C'est vrai que moi je mets un peu de distance, je reste à ma place de musicien et mon objectif c'était d'essayer d'écrire des chansons le mieux possible, que le résultat soit à la hauteur du projet et que le résultat mette en valeur les enfants le plus possible. La vie c'est beau, la vie c'est bien chien, parfois c'est beau comme une brioche, parfois c'est dur comme un sabot. La vie c'est beau, la vie c'est bien chien, parfois c'est beau comme une brioche, parfois c'est dur comme un sabot. Sous-titrage Société Radio-Canada La vie c'est beau. La vie c'est beau.